Alors celui que j'accueille maintenant a écrit ou co-écrit ça Et ça 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 Et ça Voici Gérard Prezgurvic Bonsoir Gérard Prezgurvic bonsoir Alors vous avez écrit aussi ça, ça a eu moins de succès mais c'est vachement bien Détective Gérard Prezgurvic Il y a une chanson sur deux où j'ai dit j'en ai marre Oui c'est vrai, c'est vrai Alors ça a eu moins de succès mais c'est vachement bien aussi, vous êtes un bon mélodiste Merci Vous écrivez des belles mélodies Alors vous êtes né à Boulogne-Biancourt, enfance à la campagne, pourquoi ? Mes parents sont nés en Russie et mes grands-parents aussi, moi à Boulogne-Biancourt, ce qui limite l'atavisme Mais mon frère était assez fragile, donc des poumons, donc ils sont partis s'installer à la campagne Vous avez passé votre bac en Israël Oui Et puis après vous êtes orienté vers le cinéma, au départ vous pensiez plutôt faire du cinéma, Gérard Prezgurvic Et puis il y a eu le festival de Woodstock qui a été une révélation pour vous comme pour beaucoup d'entre nous Et à 24 ans votre père vous offre un piano Et alors là ça a été évidemment le début de l'aventure Vous partez à New York à ce moment-là, vous rencontrez Patrick Bruel Au retour, vous écrivez toutes les chansons qu'on vient d'entendre Et puis alors bizarrement, je ne comprends pas ce qui s'est passé, vous allez nous dire Vous retrouvez quelques années plus tard, après avoir co-écrit tous ces succès Vous vous retrouvez avec des problèmes financiers, des problèmes, vous êtes déprimés Alors les gens croyaient que vous étiez blindés, bourrés de blés parce que vous habitiez toujours Neuilly Mais en fait vous ne travaillez plus depuis des années à cette époque Après Bruel, je crois que les gens ont effectivement pensé que j'avais besoin de rien Donc les gens ne venaient plus me voir, comme moi je ne sais pas tout à fait mon tempérament d'aller les voir Alors effectivement, il y a eu un quiproquo et puis je ne voulais pas devenir non plus tailleur pour dames Je ne voulais pas non plus écrire n'importe quoi pour n'importe qui C'est-à-dire qu'à l'époque, oui, vous chantiez beaucoup, enfin vous faisiez beaucoup pour les petites chanteuses Les petites chanteuses, oui, exact, oui Vous continuez d'ailleurs, regardez Oui, mais là c'est un peu différent Ah Victor, oui, exact C'est pas mal ça, c'est que l'on fait C'est rare Ah oui, bien sûr Il y avait quand même à ce moment-là, le métier, vous considérez un petit peu comme un has-been, non ? Limite Limite has-been quand même Limite, je le sentais quand j'avais plus de mal à voir des rendez-vous Oui On disait oui, parce qu'il revit quoi, chacun fait c'est bien, il est toujours dans le métier, je disais oui Donc vous aviez un vieux rêve de comédie musicale en vous, c'est un truc, mêler la danse, la chanson, tout ça, c'est un truc qui vous intéressait Il y a eu l'effet Notre-Dame, et alors votre femme à ce moment-là, vous vouliez faire un truc sur la télé vous, vous vouliez faire une comédie musicale sur la télé, non ? Je voulais faire une comédie, ça fait 20 ans que je veux faire une comédie musicale Et ça fait 20 ans, j'ai toujours la même réponse, trop cher, trop lourd, le public ne viendra pas Et puis arrive Notre-Dame, et là je vais voir Gérard Louvain, qui avait déjà fait, produit une comédie musicale Et je lui dis, voilà, cette année c'est Notre-Dame, l'année prochaine c'est nous Bon, il me dit, t'as une idée, je dis évidemment Et je lui propose une vague idée sur la télé, mais une vague vraiment, je vois que ça n'intéresse pas du tout Et là je lui dis, sinon il y a Roméo Gillette Là il ouvre un oeil, et il me dit, t'as des chansons, je dis évidemment, j'en avais pas une seule Il me dit, t'as écouté, j'ai dit, oui, la semaine prochaine C'est fou ! Et je fais des chansons une semaine, et voilà quoi En fait c'est votre femme qui a eu l'idée de Roméo et Juliette C'est ma femme qui a eu l'idée, absolument Vous vouliez faire la télé vous ? Non Et pourquoi ? Parce que vous avez été Mao au Presgurvik Mais surtout je vivais à la campagne, et je m'ennuyais beaucoup Et les seuls mecs intéressants et nanades et intéressants, c'étaient des Mao Donc je me suis retrouvé Mao quoi Donc vous aviez une certaine lucidité sur la société du spectacle Et vous dites de faire un truc sur la télé, pour dénoncer la télé, c'est ça ? Oui, oui, oui Alors c'est vrai que vous êtes souvenu à ce moment-là que Gérard Louvain avait aidé Panis Quand il était dans la merde, quand il était dans le trou Et effectivement, il vous fait confiance, Louvain mise sur vous, hein, quand vous lui parlez de Roméo et Juliette Il vous assure deux ans de subsistance Oui, oui, j'ai énormément de reconnaissance, parce que, et de gratitude Parce que c'était pas simple, vous l'avez dit tout à l'heure J'étais, d'ailleurs je suis sûr que quand j'ai commencé à écrire Et quand Louvain dit un peu partout dans le métier Si je fais le comédie musicale avec Presguervic Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de gens qui lui ont dit avec Presguervic Donc c'est assez courageux de sa part Et alors une semaine plus tard, vous retournez le voir avec une chanson qui est C'est aimer Quand on pense que trois semaines après vous partiez au Québec Si ça avait pas marché avec Louvain C'est incroyable la vie, non ? C'est ça Vous allez voir Louvain, vous dites j'ai une idée de comédie musicale Il vous dit d'accord, vous revenez une semaine après avec ça Qu'un énorme truc, ça s'est vendu à 900 000 exemplaires Ça fait un peu zola tout ça, mais c'est un peu vrai, oui C'est vrai C'est la vie C'est la vie C'est bizarre Alors ça c'est le premier Le deuxième, ça fait comment Didier ? C'est la vie Ça c'est les rois du monde, c'est vendu à 1 700 000 exemplaires Et le dernier, c'est celui qui est en promo en ce moment Didier C'est la vie C'est la vie C'est la vie inconnus, des gens qui soient crédibles. Il fallait absolument, surtout que le couple Roméo-Juliette, soit vraiment totalement neuf, vierge. Et ils aient l'air d'anges. Et ils sont des anges. Et voilà. Et c'est là que vous avez choisi donc Cécilia Cara et Damien Sarré. On voit le magnéto, Serge, enfin !